Générique Générique Au cœur du champ de bataille de Verdun, Le sueur de Douaumont, un lieu emblématique de la Grande Guerre. Cette guerre, nous vous l'avons racontée pendant 4 ans à travers nos histoires 14-18. Nous vous proposons aujourd'hui de les redécouvrir dans une approche thématique. Pour nous accompagner sur le champ de bataille, Nicolas Ksubak, professeur d'histoire rattaché au mémorial et auteur de plusieurs livres sur le conflit. Nicolas, ce centenaire de 14-18 touche bientôt à sa fin. Qu'est-ce qu'il a permis de découvrir finalement sur cette Grande Guerre ? Le centenaire, il a permis au grand public de découvrir ou de redécouvrir cette guerre qui a été basculée à l'arrière-plan par la Deuxième Guerre mondiale. Ça a permis de mettre le projecteur sur des batailles oubliées. Ça a permis de rappeler que c'était une guerre totale qui a vu la mobilisation des sociétés. Donc ça a permis d'aborder les conditions de vie et le rôle des civils. Également, ce centenaire a été l'occasion de découvrir ce conflit du point de vue allemand. Et ça a permis de montrer à quel point cette guerre avait été moderne. Parce que dans tous les domaines de la technique et de la technologie, on a eu d'énormes progrès en quatre ans. Et parmi ces progrès, ceux de la médecine. Et c'est depuis le mémorial de Verdun que nous vous proposons de découvrir à quel point la Grande Guerre a modifié ces technologies. 14-18, une guerre industrielle. Des millions d'obus dont les éclats tranchent comme des rasoirs. Les gaz qui rongent l'intérieur des corps. En quatre ans, ce sont près de 20 millions de blessés qui sont recensés. La plupart ayant échappé à la mort grâce au progrès de la médecine. Présence de corps étrangers, risques élevés d'infections et abondance de blessés. Dès le début du conflit, contrairement à la chirurgie pratiquée en temps de paix, la chirurgie militaire dénote par son caractère d'urgence. Les chirurgiens se rendent au plus près du front afin d'opérer au plus vite un maximum de blessés. L'apparition d'armes nouvelles comme les mitrailleuses, les obus et les grenades entraînent des blessures d'un nouveau genre où les plaies sont souvent souillées par des morceaux de terre. Face à ce désastre sanitaire, le service de santé des armées met en place des ambulances chirurgicales automobiles, des autochires, qui opèrent les blessés les plus graves. En première ligne, la transfusion sanguine se développe. L'anesthésie est efficace. Les médecins et les chirurgiens testent, inventent des méthodes, des techniques opératoires pour réparer les mutilations les plus horribles. À Paris, au Val-de-Grâce, le docteur Hippolyte Morestain est le premier à tenter une greffe de cartilage. On le surnomme le père des gueules cassées pour avoir rendu un visage à des hommes qui n'en avaient plus. Greffe osseuse, greffe de peau, la chirurgie maxillofaciale fait des progrès considérables. L'orthopédie surpasse l'impossible, ont créé toutes sortes de prothèses, des appareillages. Les millions de blessés de la première guerre mondiale ont bien malgré eux propulsé la science et la médecine dans la modernité. Le rayon X est la solution. La radio dévoile les fractures, les éclats cachés dans le corps. Marie Curie contribue à l'installation de postes fixes dans les hôpitaux et puis elle promeut un service mobile. Des voitures toutes équipées qu'il faut financer. Elle fait appel aux bonnes âmes, comme la princesse Murat. Celle-ci lui confie sa limousine. Marie Curie offre 18 véhicules à la nation. Pendant trois ans, Marie Curie sillonne le front avec son équipe. Elle doit vaincre les réticences, arracher des laissés-passés. Certains chefs ne veulent pas d'une femme en zone de guerre. Elle décroche un certificat de capacité à la conduite de véhicules à pétrole. Sa fille Irène, encore adolescente, l'accompagne. Marie Curie examine elle-même 1200 soldats. En 1918, la radiologie est devenue un instrument familier. 850 postes fixes ou mobiles sont à la disposition de l'armée. Marie Curie, elle, est retournée à l'arrière. Elle forme des infirmières et poursuit ses recherches, militant pour une technique révolutionnaire, la radiothérapie. Nicolas, on vient de le voir, la guerre a permis le progrès de la médecine dans de nombreux domaines. Qu'est-ce que cela a apporté concrètement ? En fait, pendant quatre années, on a eu énormément de progrès dans toutes les différentes branches de la médecine. Je vais prendre l'exemple d'un rapport établi par un médecin-major français après la première guerre mondiale pour la blessure au genou. Il écrit en 1914, lorsque un soldat était blessé au genou, il mourait. Ce n'est pas mortel une blessure au genou. Tout simplement parce que le blessé restait sur le champ de bataille plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et en fait, pendant ce temps-là, l'infection remontait, atteignait le bavante, il était mort. En 1915, pour la même blessure, on arrive à sauver le blessé. Par contre, il n'échappe pas à l'amputation. Comment on explique ceci ? Tout simplement parce que dans les différentes unités, on va avoir de plus en plus de brancardiers et d'infirmiers pour ramasser les blessés sur le champ de bataille. En 1916, pour la même blessure, on sauve l'homme et on sauve la jambe. Par contre, la jambe va rester raide, le blessé ne devra marcher qu'une canne toute sa vie. En 1918, non seulement on sauve l'homme, on sauve la jambe, mais la jambe peut fléchir à nouveau. Donc, cela permet d'illustrer les progrès dans les techniques médicales qu'on a eus pendant ce conflit. Progrès dans les techniques, progrès dans l'organisation aussi. Exactement. On va avoir une rationalisation de la prise en charge des blessés pendant ce conflit pour faire en sorte de soigner au plus près du front les soldats grièvement atteints, enfin qu'ils soient opérés, et d'envoyer finalement plus en arrière ceux qui pouvaient davantage attendre. Ce dispositif, on va le retrouver dans l'histoire récente. Vous pensez aux attentats du Bataclan du 13 novembre 2015. On a mis en place finalement une procédure de prise en charge des blessés, une médecine d'urgence, une médecine de guerre, pour faire le tri entre les différents blessés. L'autre domaine dans lequel la médecine a fait des progrès, c'est celui de la psychiatrie de guerre. C'est parti d'un phénomène nouveau pour l'époque, l'obusite. De quoi s'agit-il ? En fait, l'obusite, ce sont des troubles de stress post-traumatique. Des soldats dont le système nerveux a été complètement altéré par le stress, l'anxiété du combat. Des soldats qui ne comportent pas de blessures physiques, mais qui sont par contre saisis de tremblements, qui sont prostrés sur eux et qu'on n'arrive pas à redresser. Des soldats qui ont les yeux grands ouverts vers le lointain, qui basculent dans le mutisme. Et eux, en fait, on ne sait pas vraiment les soigner pour la grande guerre. On va utiliser de l'électricité, mais avec des résultats qui ne marchent pas. En fait, la prise en charge des blessés psychologiques, ça ne va faire que s'améliorer tout au long du XXe siècle. Alors si aujourd'hui, l'armée a effectivement intégré les dégâts psychologiques liés au combat, il a fallu du temps pour faire des progrès dans ce domaine à l'époque. Les hôpitaux comme celui de Saint-Ily, dans le Jura, ont été en première ligne pour améliorer la prise en charge des mutilés du cerveau. La France a trop besoin de soldats et elle est en 1914 totalement impréparée, contrairement à ses voisins. Dès la mobilisation, les 90 établissements asilaires sont submergés, des dossiers sont perdus, l'évacuation est chaotique. Face à ce scandale, des unités intermédiaires sont créées dès 1915. L'état-major veut garder les traumatisés dans un environnement militaire pour les renvoyer au front après un congé de convalescence. Difficile de savoir combien ils retournent réellement. Seuls les cas les plus graves sont internés dans des asiles. Saint-Ily devient une plaque tournante. Il séjourne par exemple Aristide Maurice, jeune trentenaire atteint de confusion mentale avec hallucination de Louis. Il entend la voix de sa femme et le bruit des avions. Après un séjour de plusieurs mois, il est renvoyé dans un autre établissement au plus près de sa famille, à Auxerre. Comme dans de nombreux asiles, on manque à Saint-Ily de tout, personnel, médicaments, nourriture devenue très chère. 100 soldats meurent ici. Et le problème ne s'arrête pas avec l'armistice, puisque 72 militaires sont encore accueillis jusqu'en 1923, dont 36 russes, tous regroupés ici, à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Nous voici à Châtancourt, sur la rive gauche du champ de bataille, dans une tranchée reconstituée par des passionnés. Un lieu que nous avons choisi pour parler de propagande. De 1914 à 1918, les autorités ont donné une image de la guerre beaucoup plus propre que ce qu'elle n'était en réalité. Nicolas, est-ce qu'on peut considérer que l'information a été une arme à part entière pendant ce conflit ? Oui, absolument. Il a été indispensable de contrôler l'information. En effet, dans chaque pays, va se mettre en place une propagande pour faire en sorte de remonter le moral des populations, de lutter contre le pacifisme, de lutter contre le défaitisme. Alors, dans cette guerre, chaque pays a l'impression d'être dépositaire du bon droit. Et on n'hésite pas, par la propagande, à diaboliser l'adversaire. Ainsi, au Royaume-Uni, les Anglais vont-ils appeler les Allemands les Huns ? Preuve que c'était donc des barbares. Alors, dans chaque pays, on va vouloir quand même fournir des documents, notamment en ce qui concerne les nouveaux médias, en photos, en films, à l'arrière, pour illustrer cette guerre. Mais il s'agissait de produire des documents filtrés, produits. Et c'est pour ça que vous allez avoir des services qui vont se mettre en place pour contrôler les images et les films. En France, ça se fera à partir de 1915. Ce sont des images soigneusement triées, parfois reconstituées. De 1914 à 1918, c'est une véritable guerre de l'information qui a fait rage. Lorsque les Allemands pénètrent dans les Ardennes, les journaux français patriotes sont immédiatement interdits de publication. Pour mieux contrôler l'opinion publique, l'occupant va imaginer un titre ouvertement pro-allemand, la Gazette des Ardennes, imprimée ici, à Charleville. Au début, le journal, distribué gratuitement à la population, ne paraît qu'une seule fois par semaine à 4000 exemplaires et se contente de traduire les communiqués officiels des Allemands. Mais très vite, pour améliorer l'image du journal, les Allemands recrutent un journaliste alsacien, René Prévost, qui va développer une ligne éditoriale anglophobe et pacifique. Information capitale pour les lecteurs, à partir d'avril 1915, la Gazette va publier la liste des prisonniers de guerre français et des soldats morts en captivité. En tout, 250 000 noms paraîtront dans ces colonnes. En janvier 1915, un industriel roubaisien firmin du bar lance le premier numéro du journal des occupés, inoccupés. Joseph Willow, un professeur en pharmacie à la faculté catholique de médecine de Lille, le rejoint secondé par l'abbé Jules Pinte. Grâce à la TSF, le prêtre capte les nouvelles de la tour Eiffel et d'une radio anglaise. Ces informations vont nourrir un journal qui prendra le titre de la patience avant de garder celui de l'oiseau de France. Camouflé dans des paquets d'air médicinal, il sera distribué jusqu'à un millier d'exemplaires. Tournassou alimente la presse en noir et blanc. Il en profite aussi pour prendre des clichés couleurs, les fameux autochromes, autant de pauses très longues. Les soldats se figent. Certains font même semblant d'avoir été frappés par une balle ennemie. Il immortalise aussi les troupes venues d'Afrique. Son travail est très apprécié. Il a toute liberté pour sillonner le front. Tournassou, vous qui savez arranger les choses. Compliment signé d'un officier. Les généraux s'arrachent, les photos signées du maître. Le tigre Clémenceau est un ami personnel. Tournassou quitte l'armée en 1920 et raconte sa guerre dans des livres et des expositions. Nicolas, quels ont été les effets de cette propagande omniprésente ? Un des effets importants de cette propagande, ça a été une cassure entre, d'un côté, le monde combattant et l'arrière sur la représentation des combats. En effet, dès le début de la guerre, va se développer ce que les combattants vont appeler le bourrage de crâne. C'est-à-dire les journalistes qui n'ont pas la possibilité d'aller sur le front ou qui sont obligés de composer avec les communiqués de l'état-major, finalement reconstituent des scènes de combat censées avoir lieu sur le front. Ils sont complètement surréalistes. Au début de la guerre, on a des reportages sur le fait que les balles allemandes ne tuent pas, sur le fait que les Allemands se rendent contre des tartines de beurre, ainsi de suite. Et donc, les combattants au front, voyant ceci, ça va être un des éléments d'un phénomène qui va être celui de la création des journaux de tranchées qui vont se développer. En France, du côté de l'armée française, on va avoir à peu près un peu moins de 500 journaux de tranchées qui vont se développer, dans lesquels, justement, les poilus vont prendre la parole pour dénoncer ce bourrage de crâne. Mais le but premier de ces journaux de tranchées, ça va être d'entretenir le moral des soldats avant tout, de lutter contre le cafard qui touchait beaucoup d'hommes. Et c'était quand même des journaux qui étaient censurés. Il ne faut pas croire qu'il y avait une liberté de presse. Mais en tout cas, l'effet de cette propagande-là, c'était vraiment d'avoir un fossé désormais sur la représentation de la guerre entre l'avant et l'arrière. Alors, quelques journalistes ont essayé de faire correctement leur travail, tel Albert Londres, mais il n'a pas pu réellement faire son travail de journaliste. Ce phénomène de réaction à la propagande a pris des formes diverses. C'est notamment dans ce contexte qu'un journal connu pour son impertinence a vu le jour le canard enchaîné. Les journaux sont écrits par des poilus pour distraire les poilus. Le ton peut être grinçant ou poétique, il est toujours drôle. Les auteurs parlent de la vie quotidienne, les poux, les rats, la popote ou la boue des tranchées. On dénonce le bourrage de crâne de la presse officielle et on se moque de la censure incarnée par le personnage d'Anne Astasie. L'un des autres thèmes récurrents, c'est la haine de l'embusqué, ce militaire des services d'intendance planqué loin du front et dont on fantasme la vie facile. La formule prononcée par les familles inquiètes pourvu qu'ils tiennent est détournée par les soldats en pourvu qu'ils tiennent. Qui ça ? Les civils. La censure vise notre volatile. Articles, dessins sont caviardés. Anastasie et ses grands ciseaux coupent le canard en morceaux. Mais l'animal se rebiffe. Il caricature Clémenceau, chef d'un gouvernement envahissant, et démontre l'absurdité des contrôles. Un article refusé est publié tel quel par un journal complice. A la fin de la guerre, le canard revendique 40 000 lecteurs, dont un joli contingent de poilus. Pendant la guerre, Colette vit à Paris. Elle raconte, après le départ des hommes mobilisés, les femmes qui travaillent, les blessées, dans une capitale désertée par ses habitants, qui ont fui pour se réfugier loin de l'avancée allemande. En 1915, elle va voir Henri de Journel à Verdun et pousse la curiosité un peu plus loin, en Argonne. Ramenez Manu Militari. Elle rapporte des reportages de guerre pour le matin qui sont édités dans Les Heures Longues en 1917. La République, l'Éclair, la vie parisienne, Marie-Claire, Parissois, veulent tous la signature de Colette. Elle publiera même dans Le Figaro. Colette a laissé un témoignage exceptionnel de la vie à l'arrière pendant la guerre dans un recueil, la Chambre éclairée, parue en 1922, qui réunit les textes publiés dans la presse dans les années 1917-1918. Retour au cœur du champ de bataille à froid de terre avec ce paysage constitué de trous d'obus comme certains écrivains ont pu le décrire. Nicolas, on l'a vu, cette guerre a mobilisé vraiment toute la société, y compris les écrivains, des combattants presque comme les autres, mais avec une sensibilité particulière. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, tout le monde a été mobilisé et ces écrivains vont, utilisant leur talent littéraire, vouloir dépeindre un peu cette guerre. Mais des grands écrivains d'avant-guerre, on ne va pas avoir de témoignages de leur part puisqu'ils vont être très vite tués. Certains d'entre eux, comme Charles Péguy, Alain Fournier, qui disparaissent en septembre 1914. Donc des grandes plumes pour lesquels on n'a pas eu de texte. Mais par contre, la guerre va faire d'individus de grands écrivains. Je pense particulièrement du côté français à Maurice Genevois qui va publier cinq ouvrages regroupés dans ceux de 1914 et du côté allemand, Ernst Jünger dans son orage d'acier. Deux courants littéraires très différents. Ces deux hommes vont être deux grands témoins de la guerre tout au long du XXe siècle. Plusieurs artistes ont combattu ici, dans la meuse, comme Louis Pergault, l'auteur de La guerre des boutons, ou le violoncelliste Maurice Maréchal qui était brancardier sur ce champ de bataille de Verdun. Louis Pergault est né sur les plateaux du Haut-Douf. Il est mobilisé au 166e régiment d'infanterie à Verdun. Il passe sous lieutenant et relate dans ses carnets le quotidien, la popote, les relations entre les hommes et les ordres absurdes. Il écrit par exemple « On se réunit pour chasser le cafard et on plaisante les crétins de la division de marche qui nous envoient à la mort et qui se tairent, eux, au moindre danger. » Le 7 avril 1915, Louis Pergault est blessé au pied lors d'une attaque à Marchéville. Évacué par les Allemands derrière les tranchées, il est alors victime des tirs d'artillerie françaises. Son corps ne sera jamais retrouvé. L'horreur de la guerre qu'il verra en tant que brancardier, Maurice Maréchal l'exprimera par son violoncelle. Tant et si bien que c'est devant les plus hauts gradés qu'il interprétera des œuvres classiques en compagnie d'autres talentueux musiciens-soldats parmi lesquels le violoniste Lucien Durosoir et l'alto André Capelet. C'est avec le bois d'une caisse de munitions et quelques planches d'une porte de chaîne que Néhiens et Pliques, deux camarades de régiment, menuisiers et bénistes de profession, lui fabriquent un violoncelle rudimentaire qu'il baptisera affectueusement le Poilu. Signé de la main des généraux, Geoffre, Foch, Mangin, Pétain, l'instrument est aujourd'hui injouable. Reproduit à l'identique à l'occasion du centenaire, le public peut à nouveau entendre sa sonorité si particulière. Nicolas, cette période d'horreur, de destruction est aussi à l'origine de la naissance de nouveaux courants artistiques. que ça a été le cas notamment dans la peinture. En effet, dans cette guerre, les hommes, par centaines de milliers, ont été confrontés à des situations totalement surréalistes, totalement ubuesques. On pense à cette image célèbre d'un demi-cheval accroché dans un arbre qui a été vu par des milliers d'hommes. Et bien ce côté surréaliste, des peintres vont essayer de le faire ressortir. En effet, leur volonté était de faire des peintures pour représenter la guerre, mais au-delà, de faire ressentir toute sa monstruosité, tout son côté surréaliste, tout son côté industriel, cette guerre qui est totalement déshumanisant. Alors, on peut citer parmi les peintres qui vont s'inspirer des courants artistiques de l'avant-guerre, du cubisme, du futurisme, de l'expressionnisme, on peut citer très bien Fernand Léger, Félix Vallotto ou l'Ollement Autodix qui ont été vraiment marqués par cette nouvelle dimension, cette guerre-là. Et au demeurant d'ailleurs, en Europe, la guerre, qui est vraiment un moment de rupture, va faire naître parmi tant d'autres à un autre courant artistique qui veut s'affranchir de toute norme passée, le dadaïsme. Et la dénonciation de l'absurdité de la guerre a pris plusieurs formes et c'est depuis la Suisse véritable îlot, au cœur de cette Europe déchirée, que ces voix se sont faites entendre. Alors que dans le reste de l'Europe, la guerre fait rage, Zurich est un havre de paix et surtout de liberté pour de nombreux intellectuels réfugiés ici, comme le peintre alsacien Hans Harp, le poète roumain Tristan Zara ou encore l'écrivain allemand Hugo Ball. C'est ce dernier qui a l'idée de transformer la salle désaffectée d'un petit bistrot en un lieu d'avant-garde artistique. Le cabaret Voltaire est né. Ball, manquant d'argent pour réaliser des travaux, il demande à ses amis de lui prêter des œuvres pour décorer les murs du cabaret. Il se retrouve alors exposé des tableaux de Picasso, Léger, Kandinsky ou encore Matisse. Et dans cet environnement pictural incroyable, se réunit tous les soirs la jeunesse artistique zuricoise. Le cabaret restera actif pendant six mois de février à juillet 1916. Il finira par fermer ses portes pour tapage nocturne et tapage moral. Rédigé le 15 septembre 1914, son article au-dessus de la mêlée est publié dans le journal de Genève le 22 septembre. Romain Roland interpelle ceux qui prennent part au conflit, démonte tous les arguments des partisans de la guerre. D'autres articles suivront. Ils seront édités dans un seul et même ouvrage en 1915, intitulé également Au-dessus de la mêlée. Ses propos font polémique. L'écrivain est considéré par certains comme un traître. Pourtant, en 1916, il reçoit le prix Nobel de littérature. Romain Roland rêvait d'une Europe unie. son idéal humaniste était sans doute un peu visionnaire. Mort à Vézelay en 1944, il repose à Brèves dans la Nièvre. Nicolas, témoignage brut, dénonciation politique, les œuvres inspirées par la guerre ont pris vraiment différentes formes, y compris plus légères, on pourrait dire. En effet, par l'humour notamment, par la caricature. Beaucoup de soldats vont recourir à des caricatures pour essayer de montrer avec beaucoup d'ironie dans quelles situations terribles ils se trouvaient. D'ailleurs, cette ironie, on la retrouve dans la manière dont les soldats français s'appelaient entre eux. Ils s'appelaient entre eux les PCDF, les pauvres couillons du front. Les Allemands se surnommaient les Franschwein, les cochons du front. Et en fait, cette ironie, dans la détresse, c'est quelque chose qu'on trouve parmi tous les combattants de toute époque et c'est toujours d'actualité. Et témoignage de l'universalité de ce thème, certaines œuvres sont entrées dans la culture populaire et connues une grande postérité. Automne 1914, un jeune dessinateur anglais, Bruce Brandfather, s'engage comme volontaire sur le front de l'Ouest. Il est envoyé en Belgique aux commandes d'une section de mitrailleurs. C'est là qu'il découvre l'horreur de la guerre. C'est un observateur de talent et il se met à dessiner des sketchs qui décrivent dans les moindres détails la vie dans les tranchées et le paysage autour de lui. Ses premiers cartoons se paraissent en 1915 dans un journal anglais. Ils sont très vite populaires auprès des soldats alliés. Bruce Brandfather est blessé par un éclat d'obus lors de la deuxième bataille d'Ypres. Lors de sa convalescence sur l'île de White, il assiste à la formation de jeunes recrues. C'est là qu'il crée le personnage de Old Bill, un brave Tommy à l'humour typiquement anglais. Ces dessins simples, mordants, rencontrent un succès grandissant. Le rire comme politesse du désespoir pour des soldats qui vivent l'enfer et ne peuvent lire qu'une presse chauvine et censurée. Tolkien est rapatrié en novembre 1916. Convalescent, il écrit et invente des mondes merveilleux et dangereux. Le Seigneur des Anneaux raconte le fracas des combats entre d'immenses armées. Les hommes et les orques s'affrontent au corps à corps dans un tourbillon qui rappelle la furie de la première ligne. Et puis, il y a ce marais traversé par Frodon, le porteur de l'anneau, le marais des morts. Frodon marche sur des cadavres et des squelettes comme les soldats de la Grande Guerre l'ont fait. On se croirait dans le No Man's Land, couvert de cratères, pièges d'eau stagnantes, prêts à se refermer. Frodon voyage avec son fidèle Sam Gamgee. Tolkien l'a expliqué, Sam est le reflet des combattants qu'il a côtoyés. Paysans devenus soldats, ordonnance chargée d'assurer son confort dans ce chaos. Tolkien a écrit que ces hommes du peuple lui étaient infiniment supérieurs. Ils ont donné leur vie dans les tranchées, l'écrivain ne les a jamais oubliés. 14-18 ressemble à un conflit qui n'en finit pas. Son héritage est omniprésent, dans le domaine géopolitique notamment, mais c'est aussi dans notre quotidien qu'on le retrouve parfois où on ne l'attend pas. Merci Nicolas de nous avoir accompagnés et de nous avoir présenté cette grande guerre 100 ans après, un conflit si loin et pourtant si proche. de la guerre 100 ans après, on ne l'attend pas Sous-titrage ST' 501